Les entreprises et les banques dans le monde ont désormais une mission claire de garantir que les sociétés avec lesquelles elles sont en affaires ne sont d'aucune manière connectées aux gardiens de la révolution d'Iran. C'est la première fois que les États-Unis mentionnent officiellement l'armée d'une autre nation en tant que groupe terroriste. La télévision d'État iranienne a qualifié cette action de violation du droit international. Dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères a averti qu'il y aurait des conséquences pour les forces américaines déployées dans la région. Et un député iranien de haut rang a appelé Téhéran à répondre de la même manière.